Cette semaine, les notes bleues s'oxygènent à 2300 mètres dans le grand cirque blanc de Val Thorens. La journée de ce qui vient de s'achever, une voix feutrée s'est invitée sur le front de neige. Jeannette Berger a grandi avec la musique. Accompagnée de ses choristes, cette jeune chamoniarde d'adoption distille un répertoire intime, mélange de style et d'influence. On a voulu un petit peu inséminer dans ma musique des touches de soul, de rhythm and blues et aussi de gospel. Je suis très fière de mes chanteuses parce que je trouve qu'elles transpirent ça très très bien. L'équipe de Jazz Avienne a repéré la jeune artiste en 2015. Cette nouvelle carte blanche à Val Thorens était donc naturelle. Je ne connaissais pas du tout le concept et je crois que c'est assez récent d'ailleurs. Et je trouve l'idée vraiment top. Je crois que le midi, il y a des concerts sur les pistes. Là, nous, on finissait l'après-midi avec le coucher de soleil. Et il y a la magnifique Roda Scott ce soir. J'étais ravie. Le mythique Orgamond, inséparable compagnon de Roda Scott, résonne dans la petite aiguise de Val Thorens. A 80 ans passés, la pétillante lady a le swing et le groove intact. Découverte par Karen Bézy, compagne de scène d'Ella Fitzgerald et de Red Charles, Cette fille de pasteur du New Jersey a toujours cultivé un esprit libre. Tous les grands musiciens m'ont toujours encouragé. Ils m'ont dit, c'est bien, tu trouves ton propre truc et tu le fais. Fais, fais, do your thing. Et c'est, déjà j'ai poussé comme des mauvaises airs. Avec ces musiciens, Nicolas Pellier et Thomas de Ruinaud, Roda Scott a rendu hommage hier à un ami récemment éclipsé, Michel Legrand. C'est une si grande compositeur. Et j'ai joué avec lui de temps en temps. Et je l'ai beaucoup admiré. J'ai vu les parapluies de Cherbourg quand c'est sorti dans un petit cinéma air et essai aux Etats-Unis. Et j'ai adoré. Entre Budapest et la Bretagne, la légende aux pieds nus repassera le 26 avril par la Savoie avec son Lady Quartet, cette fois à Montmélian. Jazz à Valtorin se poursuit jusqu'à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada